Bonjour les amis, petite review sur un jeu que j'ai reçu récemment. Celui-ci s'appelle l'oracle de l'aigle blanc de Wana Nishi et Ayana Harvey. C'est un jeu qui est édité aux éditions Vega. Il est sorti en 2018 et il coûte exactement 26 euros. Il arrive comme ceci dans une très grande boîte, une boîte à tiroirs. On tire sur la petite languette. C'est une boîte assez costaud. A l'intérieur, nous avons un livre de 158 pages que nous regarderons tout à l'heure. A l'intérieur, les cartes arrivent comme ceci, bien calées dans cette boîte. Mon seul regret, c'est qu'il n'y a pas de petite pochette. Ce n'est pas grave. Je vous propose tout de suite de regarder les cartes. Voici le dos des cartes. Il y a exactement 46 cartes. Il n'y a pas de dorure sur les côtés. Celle-ci glisse très facilement. Donc, une carte de très bonne qualité, je trouve. Elles sont très faciles. On peut les prendre facilement en main. Donc, allez. Le faucon. Le hibou. Le dauphin. Je vais basculer la caméra. Voilà. La tortue. La baleine. Le wapiti. Le chien. La libellule. Le puma. Le porc-et-pic. Le serpent. Le lapin. La loutre. La fourmi. Le bison. Le cheval. Le papillon. L'araignée. Le castor. Le blaireau. L'ours. L'aigle. Le colibri. Le corbeau. Le lynx. Le coyote. Le renard. L'élan. Donc ça, c'était la série des animaux. Ensuite, nous avons les grands-pères. Donc, grand-père porteur de pipe. Grand-père, maître des rêves. Grand-père, gardien de la mémoire. Grand-père, abondance. Grand-père, homme médecine. Grand-père, esprit guerrier. Grand-père, danseur du soleil. Donc ça, c'était la série des grands-pères. Voici la série des grands-mères. Donc, la grand-mère, femme médecine. Grand-mère, accoucheuse. Grand-mère, tisserande. Grand-mère, danseuse de l'arc-en-ciel. Grand-mère, conteuse. Et ensuite, nous passons. Donc là, le totem. La roue de médecine. Le tambour. Et la hutte de sudation. Voilà. Alors, le livre. Donc, nous avons ici le sommaire. Alors, il y a exactement trois initiations. Donc là, il y a l'avant-propos. Donc, je peux vous lire le petit avant-propos. Donc, je me nomme Franck Wapiti Noir. Je suis le petit-fils de Wapiti Noir. Saint homme visionnaire de la tribu des Sioux, Oglala. Je suis très heureux que mon ami Wanajnichi m'ait demandé de rédiger un avant-propos à ce livre. Car je partage absolument sa vision de notre peuple et de notre histoire. L'oracle de l'aigle blanc, avec ses cartes au symbolisme puissant, met en scène les animaux et nos très respectables ancêtres. Mais pour bien comprendre les liens spirituels qui unissent les hommes et le monde animal, il faut d'abord que nous apprenions à nous situer nous-mêmes. Je crois qu'en tant qu'être humain, nous nous trouvons au bas de l'échelle animale, et non pas au sommet, comme on le prétend généralement. En effet, notre apparition sur Terre n'a eu lieu que bien longtemps après celle des autres espèces vivantes. Un avis que je partage complètement. Il nous a alors aussitôt fallu apprendre à survivre. La question est à présent de savoir comment nous avons appris et de qui, ou plus exactement de quoi. Ce ne fut certainement pas au contact de nos semblables, mais bien plutôt à celui d'autres espèces vivantes. Tout à fait. Celle-là qui nous précédait donc se contentait d'obéir à leur instinct de survie et d'assurer leur reproduction, sans se poser de questions relatives à l'existence. L'homme, quant à lui, se mit à s'interroger sur ce qui avait pu présider à sa naissance. En ce qui me concerne, j'ai la conviction que c'est l'être suprême qui nous a créés et qu'il avait un but précis. Nous arrivions en dernier et nous étions les plus faibles. C'est pourquoi il nous fallait tout apprendre des autres espèces animales déjà existantes. Nous avons dû chercher notre nourriture, reconnaître ce que nous pouvions ou non manger. Nous avons également développé des structures familiales et cet élément vital qu'est la communication, devenu un de nos attributs spécifiques et une de nos aptitudes les plus importantes. Grâce à des rituels, nous avons également appris à communiquer avec les animaux. Nous leur avons demandé l'aide et la protection et nous les avons remerciés. Nous avons aussi découvert que chaque animal possède un esprit et des pouvoirs particuliers qu'il exerce sur des individus choisis afin qu'ils aident les autres. C'est grâce à leur influence que nous avons pu trouver une harmonie entre notre vie quotidienne et le monde spirituel. Aujourd'hui, nous conservons l'héritage de ces rituels et la mémoire de notre peuple reste intacte. Hélas, les individus qui le constituaient ont, eux, été largement décimés. Nombreux ont donc disparu de ceux qui possédaient le pouvoir transmis par les animaux. Pourtant, aujourd'hui, la part de la population faisant appel à ce pouvoir s'accroît. Il nous faut à présent partager nos connaissances pour permettre à tous de mieux vivre ensemble et individuellement. Je prie pour que chacun d'entre nous acquière la sagesse des esprits des animaux, celle de la nature et de notre terre-mère. Ensemble, nous pourrons ainsi façonner un véritable avenir pour toutes les générations qui nous suivront. C'est vraiment un très beau partage. Un avant-propos qui était vraiment magnifique, que je tenais vraiment à vous partager. Ensuite, il y a le préface, l'introduction, l'oracle de l'aigle blanc, une explication sur la roue, les cartes et leur utilisation, et les trois initiations. Le novice, le premier niveau est celui du novice, pour ceux qui débutent. Vos maîtres, ce sont les animaux, qui sont au nombre de 28, dont un, dont tout particulièrement, deviendra votre soutien. Ce sera votre animal pouvoir ou animal totem. La question essentielle à ce niveau concerne la façon dont vous pouvez trouver l'équilibre et l'harmonie dans votre vie. Les animaux vous aideront à résoudre les problèmes de votre quotidien, échecs, difficultés professionnelles ou relationnelles. Mais souvenez-vous qu'ils sont soutenus par votre intuition et votre moi. Lorsque vous sentirez que vous avez progressé, vous serez donc alors prêt à passer au niveau supérieur, qui est le disciple. Le disciple, ce sont vos maîtres, ce sont sept ancêtres masculins et sept ancêtres féminins, appartenant à différentes tribus de l'île de la Tortue. L'île de la Tortue, c'est exactement les deux Amériques, que l'on appelle l'île de la Tortue. Vous pouvez les invoquer pour leurs capacités et qualités personnelles, leur enseignement et leurs dons sont authentiques. Les objets sacrés de leur cérémonie proviennent des éléments les plus simples de la Terre-Mère. Les questions qui surgissent à ce niveau concernent l'approfondissement de la compréhension et l'élévation spirituelle. Ensuite, quand vous êtes prêt, vous passez au dernier niveau, qui est l'initié. Le troisième et dernier niveau d'étude est celui de l'initié. Vous travaillez aux quatre symboles archétypaux, qui sont appelés totems, le tambour, la hutte de sudation, la roue de médecine et le totem. Le tambour est universel et il exprime les rythmes primaires, les grandes vibrations qui sont à l'origine de la matière solide. La loge rappelle la grand-mère, la terre-mère, qui nous a tous enfantés. La roue de médecine est le cercle de la création, l'unité rassemblant tous les êtres vivants et elle porte la promesse de l'évolution spirituelle. Le totem nous invite à la droiture, à nous ancrer dans la terre et à nourrir tous ceux qui nous ont précédés et qui ne sont plus désormais. À ce niveau, vous devenez pleinement conscient de l'existence de ces quatre sources de puissance créatrices. Les questions qui se posent à présent se concentrent sur la manière dont vous pouvez aider vos frères et sœurs spirituels, enfin vos frères, voilà, spirituels, protéger la terre-mère et prendre votre propre vie en main. Ensuite, un chemin de beauté, donc un petit test sur le chemin de beauté, une explication sur l'enseignement du novice. Là, donc, nous avons l'explication de chaque carte, donc le message de l'aigle, donc c'est ainsi pour chaque carte. Je vais accélérer un petit peu. Donc là, vous avez vraiment l'utilisation des cartes des animaux, l'art ou médecine et les quatre points cardinaux, des exemples de tirage de cartes, des exemples d'interprétation, Les explications, donc la cérémonie de la hutte de sudation, toujours des exemples, avec la cérémonie du tabac, la guérison dans la grotte de l'ours, avec des exemples toujours de tirage, comment découvrir votre animal totem, et c'est comme ça pour chaque initiation, donc là, on passe à vraiment l'enseignement du disciple, donc là, les explications de chaque carte. Je vais accélérer un petit peu. Voilà. Donc là, l'utilisation des cartes des ancêtres, Le conseil des sages, avec toujours d'autres tirages, vous voyez. Le chemin sacré, le seuil, la quête de vision, ensuite, le dernier niveau, qui est l'enseignement de l'initié. Donc on est vraiment bien accompagné. Puis là, les explications de chaque carte. Donc l'utilisation des cartes des totems. Une conclusion. Un dictionnaire avec des mots. Et là, toutes les tribus indiennes d'Amérique. Donc les Apaches, les Navajos, les Népersés, les Cheroukis, les Hopis, les Sénéca. Vous avez vraiment... Et là, nous avons le titre des livres sur les Indiens. Donc, Les Gardiens de la Sagesse, aux Éditions du Rocher, La Flèche Brisée, aux Éditions du Rocher, etc. Il y en a tous là. Donc c'est vraiment bien fait. Voilà les amis. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous la vidéo. Me dire ce que vous en pensez. À vous abonner sur ma chaîne. C'est gratuit. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada